On va expliquer l'exercice de mathématiques pour Terminal S, d'accord ? Oui. Donc, la démonstration par récurrence. Donc, on va voir comment rédiger une récurrence. Donc, comment rédiger une récurrence. Alors, on va le faire bien sûr à travers un exemple. Alors, exemple, soit UN, la suite définie par U0 égale 1,5. Et UN plus 1 égale racine carrée de UN. Et ceci, pour tout entier, pour tout entier N appartenant à N. Donc, démontrons que, démontrons par récurrence, bien entendu, que pour tout N appartenant à N, la suite de UN est strictement encadrée par les nombres réels 0 et 1. Voilà. Voilà le... À travers cet exemple, on va voir comment on peut raisonner par récurrence. Très bien. Est-ce que tu as noté l'exemple ? Non, pas encore. Alors, vas-y, parti. Donc ici, il va falloir qu'on démontre l'inégalité que nous avons ici pour un appartenant à N, donc à partir du rang 0. Alors, ça, on peut l'écrire. Donc, il faut démontrer l'inégalité UN, donc strictement encadrée par 0 et 1. Pour N appartenant à grand N, donc, évidemment, à partir du rang 0. Je rappelle que le rang 0, c'est quand petit N est égal à 0. On est bien d'accord que l'ensemble grand N des entiers naturels sont les entiers. Ce sont tous les entiers positifs, notamment les entiers à partir de 0. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc, on va démontrer l'inégalité pour N appartenant à grand N, donc à partir du rang 0, c'est-à-dire pour N, à partir de N égale 0. La première étape du raisonnement par écurrence, c'est l'initialisation. On doit montrer que la proposition PN, qu'il va falloir d'ailleurs définir, est vraie au premier rang. Donc, PN est la proposition, définissons PN, PN est la proposition. UN strictement encadré par 0 et 1 pour N appartenant à grand N. La première étape, disais-je, c'est donc de vérifier que la proposition PN est initialisée au rang 0. Première étape, montrons que montrons que la propriété ou la proposition c'est la même chose, montrons que la propriété donc PN est vraie au rang 0. OK. Donc, on va, pour N égale 0, on va établir U0, enfin, pour N égale 0, UN égale U0. Donc, il nous faut calculer U0. D'accord ? Donc, U0, quand on regarde l'énoncé, U0 nous est donné. U0 est égal à 1,5. Ça, on le sait. D'accord ? Donc, très clairement, U0 est encadré par 0 et 1 puisque 1,5 est encadré par 0 et 1. Donc, U0 encadré par 0 et 1. donc P0 est vrai. OK ? Est-ce que ça, ça va ? Oui, ça, ça va. Notre proposition est donc initialisée. Deuxième étape. Montrons que si la propriété PM est vraie, donc si on la suppose vraie à partir d'un un certain rang, d'accord ? Oui. Alors, elle le sera aussi au rang suivant. Donc, ça, on peut l'écrire. Montrons que si la propriété PM est vraie, à un certain rang, à un certain rang. Donc, c'est la propriété PM est vraie à un certain rang. un certain rang petit m, par exemple, d'accord ? Ou à un certain rang petit n, pour rester sur les mêmes lettres, alors, elle le sera aussi. au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc, justement, supposons que qu'il existe un entier, un entier naturel, d'accord ? telle que la proposition PM soit vraie. Alors, supposons qu'il existe un entier naturel petit n, tel que UN soit encadré par 0 et 1. D'accord ? Ça, ça va être notre hypothèse de récurrence. Et montrant du coup que UN plus 1, c'est-à-dire Pn plus 1, est encadré par 0 et 1. Donc, autrement dit, ici, on suppose la proposition Pn vraie pour un entier naturel n donnée. et on doit montrer que Pn plus 1 est aussi vrai. Alors, évidemment, idéalement, on peut commencer par mettre en évidence l'hypothèse de récurrence. par hypothèse de récurrence, par hypothèse de récurrence, UN est encadré par 0 et 1. d'accord ? D'accord ? Alors, pensons que ce qu'il faut comprendre pour la récurrence, c'est que on a l'hypothèse de récurrence qui va être pour nous le moyen. D'accord ? Donc, l'hypothèse de récurrence représente pour nous le moyen pour atteindre UN plus 1 qui sera, du coup, notre objectif. OK ? Voilà. Mais, n'oublions pas que UN plus 1, quand on regarde de plus haut, UN plus 1, c'est racine carrée de UN. D'accord ? Donc, on est en train, on veut montrer que UN plus 1 est encadré par 0 et 1. D'accord ? C'est-à-dire que racine carrée de UN, parce qu'il faut bien le dire, est encadrée par 0 et 1. C'est ça qu'on veut montrer à partir de l'hypothèse de récurrence. Donc, puisqu'il faut utiliser ce moyen, donc l'hypothèse de récurrence, eh bien, on écriera que par hypothèse de récurrence, on a bien UN qui est encadré par 0 et 1. Et puisque UN plus 1, c'est racine carrée de UN plus 1, on va utiliser la fonction racine carrée pour, justement, obtenir racine carrée de UN à partir de ce que nous avons ici. Voilà. Simplement, la fonction carrée, on le sait, est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, ce qui nous permettra justement d'encadrer UN plus 1. Alors, on va donc écrire par hypothèse de récurrence UN encadré par 0 et 1. Donc, en appliquant la fonction racine carrée, qui, on le sait, est strictement croissante sur les réels positifs, bien entendu, eh bien, on obtient racine carrée de 0 inférieure ou égale, pardon, inférieure strictement à racine carrée de UN, strictement inférieure à racine carrée de 1. Voilà. Donc, on a tout simplement passé à la racine carrée l'hypothèse de récurrence. Voilà. on a passé à la racine carrée l'hypothèse de récurrence. On a appliqué la fonction racine carrée à cette inégalité. Sauf que la fonction racine carrée étant croissante, strictement croissante, comment ? En cours, c'est à ce moment-là que je ne comprends pas. En fait, là, je ne comprends plus. Justement, je suis dans l'explication. Donc, on a UN qui est encadré strictement par 0 et 1. J'avais expliqué tout à l'heure que UN encadré par 0 et 1, c'est le moyen qu'on va utiliser pour atteindre l'objectif qui est l'encadrement de UN plus 1. simplement pour encadrer UN plus 1, il faut déjà penser que UN plus 1 c'est racine carrée de UN. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se trouve ici, on se trouve avec UN qui est encadré, qui est strictement encadré par 0 et 1 et pour établir UN plus 1, il va falloir appliquer à cette inégalité qu'on a ici, la fonction racine carrée. Puisque quand on fait le passage à la racine carrée, 0 est changé en racine carrée de 0, UN est changé en racine carrée de UN, ça c'est le passage à la racine carrée, et UN on obtient racine carrée de UN. Simplement, la fonction racine carrée elle est croissante, elle est strictement croissante sur les réels positifs. Et on sait depuis la classe de seconde que les fonctions croissantes ou strictement croissantes conservent l'ordre. Voilà, donc il y a conservation de l'ordre entre les images, les images que j'entoure et leurs antécédents ici. Donc ça veut dire qu'on va conserver cet ordre-là. Et donc voilà pourquoi on arrive à racine carrée de 0 strictement inférieure à racine carrée de UN strictement inférieure à 1. Voilà, simplement en poursuivant, on est bien d'accord que racine carrée de 0 c'est 0, donc 0 strictement inférieure à racine carrée de UN c'est UN plus 1 et racine carrée de 1 c'est 1. Donc, on vient d'établir que PN plus 1 est vrai. Voilà, puisqu'il fallait qu'on démontre que UN plus 1 est encadré par 0 et 1 strictement, strictement encadré par 0 et 1 et on avait pour moyen, le moyen qu'on avait pour y arriver c'est l'hypothèse de récurrence. Voilà, donc à partir de l'hypothèse de récurrence et de la stricte croissance de la fonction racine carrée sur les réels positifs, on a pu établir que racine carrée de UN, c'est-à-dire UN plus 1 est strictement encadré par les nombres réels 0 et 1, et bien c'est ce qu'on cherchait à atteindre. À partir de là, on peut conclure que PN plus 1 est vrai. Voilà, je pense que en matière d'explication de pédagogie, je pense que on a suffisamment d'explication. ensuite, il faut conclure, donc il faut conclure, la conclusion c'est la troisième étape. Donc, pour conclure, du coup, puisque PN plus 1 est vrai, on conclut que pour tout entier N, UM est strictement encadré par 0 et 1. Donc, voilà qui termine notre application. Donc, démontrons cet autre exemple par récurrence. la suite UN est définie par U0, son premier terme qui est égal à 0 et pour tout N appartenant à N, UN plus 1 est égal à racine carrée de UN plus 6, démontrant donc par récurrence que pour tout N appartenant à N, 0 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 3. Donc, la première étape ici, c'est bien sûr l'initialisation. Je rappelle que N appartient à N, donc, il faut vérifier pour N égale 0, il faut vérifier, il faut calculer UN, donc ça va nous faire U0 et UN plus 1 U1. donc N égale 0 puisqu'on remplace ici N par 0 et ici aussi d'ailleurs, et bien ça nous amène à calculer U0 et U1 et on doit vérifier que 0 est inférieur à U0 inférieur ou égal à U1 inférieur ou égal à 3. Donc, allons-y. Pour N égale 0, alors on a on a U1 qui est égal quand on regarde ce qu'on a ici U1 c'est quand on remplace petit N par 0 et bien c'est égal à racine carré de U0 plus 6 1 voilà, sauf que U0 est égal à 0 donc c'est égal à racine carré de 0 plus 6 c'est égal à racine carré de 6 1 d'accord et racine carré de 6 est inférieur ou égal à 3 sachant que U0 est égal à 0 puisqu'on le sait c'est marqué dans l'énoncé et bien on a effectivement 0 qui est inférieur à U0 qui est inférieur à U1 d'accord qui est inférieur à 3 voilà, 0 inférieur ou égal à U0 inférieur ou égal à U1 inférieur ou égal à 3 donc P0 est vrai ok deuxième étape deuxième étape supposons qu'il existe supposons qu'il existe un entier naturel n tel que 0 inférieur ou égal à U1 inférieur ou égal à U1 plus 1 inférieur ou égal à 3 supposons supposons qu'il existe un entier naturel n tel que 0 soit inférieur ou égal à U1 U1 lui-même inférieur ou égal à U1 plus 1 U1 plus 1 inférieur ou égal à 3 et montrons que 0 est inférieur ou égal à U1 plus 1 je rappelle qu'on doit montrer que Pn plus 1 est vrai Pn plus 1 c'est de remplacer c'est d'écrire Pn avec N plus 1 voilà donc du coup c'est de montrer que 0 est inférieur à U1 plus 1 inférieur ou égal à U1 plus 2 inférieur ou égal à 3 voilà rappelons que ça c'est l'hypothèse de récurrence d'accord c'est le moyen par lequel qu'on va utiliser pour atteindre notre objectif qui est ici pourquoi il y a deux fois U1 plus 1 c'est pas U1 plus 2 le deuxième c'est U1 plus 2 tout à fait voilà donc le moyen qu'on va utiliser pour atteindre notre objectif donc par hypothèse de récurrence par hypothèse par hypothèse de récurrence 0 est inférieur ou égal à U1 inférieur ou égal à U1 plus 1 inférieur ou égal à 3 d'accord rappelons que un plus 1 c'est racine carré de un plus 6 rappelons-le un petit rappel un plus 1 c'est racine carré de un plus 6 donc en ajoutant à tous les membres de cette inégalité en ajoutant à chaque membre de cette inégalité le nombre réel 6 on obtient ceci donc on a 0 plus 6 qui est égal à 6 inférieur ou égal à U1 plus 6 inférieur ou égal à U1 plus 1 plus 6 inférieur ou égal à 3 plus 6 c'est à dire à 9 je rappelle que on ajoute 6 à chaque membre voilà la fonction racine carré est strictement croissante on le sait sur les réels positifs d'accord on peut l'écrire on sait que la fonction racine carré est strictement croissante sur les réels positifs et on sait surtout que quand une fonction est croissante elle conserve l'ordre d'accord on a donc on va passer tous les éléments communs ici à la racine carré on a donc racine carré de 6 qui est inférieur ou égal à racine carré de UN plus 6 inférieur ou égal à racine carré de UN plus 1 plus 6 d'accord inférieur ou égal à racine carré de 9 évidemment c'est à dire c'est à dire racine carré de 6 inférieur ou égal à UN plus 1 je rappelle que UN plus 1 c'est racine carré de UN plus 6 d'accord et que par extension UN plus 2 c'est racine carré de UN plus 1 plus 6 donc du coup inférieur ou égal à UN plus 2 inférieur ou égal à 3 puisque racine carré de 9 c'est 3 comme 0 est inférieur ou égal à racine carré de 6 d'accord on en déduit que 0 est inférieur ou égal à UN plus 1 inférieur ou égal à UN plus 2 inférieur ou égal à 3 donc UN plus 1 est vrai d'accord troisième étape on conclut donc pour tout 36 N appartenant à N on a bien 0 qui est inférieur ou égal à UN qui est inférieur ou égal à UN plus 1 qui est inférieur ou égal à 3 on vient donc de démontrer par récurrence que la proposition PN est vraie est-ce que c'est bien compris est-ce que 1 1 1 2 1 2 2